La problématique des changements climatiques au cœur de ce forum dénommé « Initiative Résilience au Climat ». Pour la deuxième fois, les universitaires et d'autres acteurs engagés pour la défense de l'environnement, notamment la matière climat, se concertent pour de nouvelles propositions de solutions face aux enjeux du temps. Un véritable forum d'échange et de partage d'expérience sur les innovations de lutte contre les changements climatiques. Un vaste projet porté par l'ONG Monde d'Action Durable. Ce rendez-vous, qui est le deuxième depuis sa mise en œuvre, vise à réunir les acteurs du monde touchés par la question afin de construire une tribune annuelle de partage et de promotion des expériences afin de faire front face aux changements climatiques. Il est évident que la lutte pour la préservation du climat est très pertinente, mais l'évidence est là que, face aux exigences, besoins humains et à la projectoire de la terre, l'ascensoire met sur les options de solutions qui existent pour déjà répondre aux conséquences en cours en ce qui concerne les actions qui ont déréglé notre climat et perturbé l'équilibre des choses. À travers cette initiative, j'espère bien que nous allons de façon concrète mûrer les actions au Bénin, dans différentes communes, pour que la lutte contre les effets du changement climatique cesse d'être une vue de l'esprit. On peut poser des actes concrets pour renforcer, comme je viens de le dire, la résidence des communautés. Pour cette deuxième édition, le Forum international initiative Résilience Climat a enrichi le débat sur les changements climatiques à travers plusieurs thématiques d'actualité. Une première sur le rôle de la jeunesse et les actions locales pour plus d'efficacité dans la lutte contre les changements climatiques, et la deuxième sur les défis et enjeux des ODD et de la mise en œuvre des politiques issues des différentes COP. J'ai le devoir de participer à cette initiative organisée par l'ONG MAD pour renforcer encore la résilience de nos communautés à la base. Il est inutile, à mon sens, de revenir sur la pertinence de ce genre de rendez-vous au regard des dégâts qu'engendrent les effets du changement climatique sur notre quotidien. Nous ne le savons que trop déjà que l'urgence devrait être de plus en plus orientée vers ce qu'il faut faire pour arriver à faire face à ces effets et à garantir des domaines plus viables à ceux qui vont peupler la terre que nous laissons. L'organisation non-gouvernementale Monde Action Durable entend multiplier de pareilles initiatives pour sensibiliser et surtout mener des actions concrètes afin d'obtenir un changement de comportement au sein de la population à la base. L'autre défi qu'elle entend aussi relever, c'est l'adaptation aux réalités qu'impose le nouveau monde, frappé par le nouveau climat.